bon je vais je vais commencer par les éléments de systématique les cellules prokaryotes et puis je vais passer aux acaryotes cette première partie est dédiée aux bien consacrées aux actions de la théorie cellulaire je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas correctement mais bon les axioms de la théorie cellulaire qu'est-ce que ça veut dire une théorie cellulaire la théorie cellulaire est la théorie centrale et principale de la biologie cellulaire elle a été alimentée par beaucoup d'expériences commençons par la première expérience et le chercheur qui a contribué à l'apparition du terme cellule c'est robert rocke en 1665 en travaillant sur des plantes et en observant une coupe de liège une coupe d'une plante en nebataille chef de la coupe de la plante ce microscope et le microscope était rudimentaire et n'est pas sophistiqué et n'est pas développé le matériel utilisé pour l'observation de la coupe ou de des cellules de ces chambres c'était rudimentaire c'était rudimentaire microscope bédéli on attribue la première description de la cellule au robert rocke après ses observations ou les observations réalisées sur des coupes des plantes même bade ma chef des coupes des coupes une coupe du plantes oui chef des petites de petites chambres ces chambres ce sont des cellules en 1855 avant 1855 nous avons 1839 par deux chercheurs de deux spécialités différentes un botaniste et un zoologiste le botaniste c'est un chercheur qui travaille sur les végétaux et un zoologiste zoo c'est un c'est un chercheur qui travaille sur les animaux ce sont des biologistes leurs observations du matériel vivant je parle toujours des deux chercheurs le botaniste et le zoologiste les conduisent les chercheurs les observations de conduisent ou leurs observations ils conduisent à énoncer que tous les organismes sont faits de petites unités de petites unités qui sont des cellules et annie galoblée tous les organismes les qu'il n'est qu'il n'est qu'elle a que ce soit animaux ou végétaux s'en fait de petites unités qui s'appellent cellules et puis la notion de cellules prend son ampeur la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle des de petites unités qui s'appellent des plantes et des animaux mais elle dit peut être des recherches ou des tessates les définitions des unités de base qui sont des cellules les définissants des unités de base dans les cellules et cela en faisant des expériences et des recherches par des chercheurs après 1839 c'est le médecin d'un médecin allemand en 1855 on suggère que toute cellule provient d'une autre cellule ici on parle de principe de la division cellulaire c'est le principe de la division cellulaire les autres actions de la théorie cellulaire on parle de la cellule qui représente l'unité structurelle et fonctionnelle l'organisation de tous les êtres vivants nous avons après ces recherches nous avons l'apparition de la biologie cellulaire la biologie cellulaire qui a été née de ces théories qu'on appelle théorie cellulaire les découvertes ou la découverte de la cellule par ces chercheurs la biologie cellulaire qui vise à étudier les cellules cette discipline s'intéresse aux cellules ou à l'étude des cellules et leurs organites avec les processus vitaux qui se déroulent les processus à l'intérieur de la cellule ainsi que les mécanismes les mécanismes permettant leur survie il y a plusieurs mécanismes qui vont permettre à la cellule de survivre par exemple nous avons le métabolisme le métabolisme qui permet à la cellule de survivre sans métabolisme sans métabolisme la cellule ne peut pas survivre elle a besoin de l'énergie elle a besoin d'anabolisme et de catabolisme de certains composants la reproduction qui est une fonction principale et cruciale très importante il y a des fois pour la survie de la cellule je veux dire on parle de la théorie de le principe de division cellulaire l'homéostasie ou bien l'étude de la cellule qui est assurée par des signaux plusieurs signaux par un mécanisme complexe faisant intervenir des hormones des enzymes et des neuromédiateurs nous avons beaucoup de molécules informatives qui vont participer à cet équilibre la communication la mort cellulaire nous avons le type mort par nécrose et par apoptose l'apoptose c'est programmé et nécrose c'est accidentel après un accident la mort cellulaire c'est un mécanisme qui permet le renouvellement des cellules le renouvellement des tissus qui te montrent les liens la mort d'une cellule est renouvelée grâce à la division d'une autre cellule maintenant les cellules vous avez vu ça c'était pas sous forme de courte idée les cellules prokaryotes et les cellules eukaryotes le schéma général je ne sais pas si c'est clair ou non mais quand j'essaye de d'utiliser les diapos ça marche pas je vais essayer de vous montrer le schéma essentiel nous avons le progénote le progénote c'est la cellule primaire ou fondamentale c'est l'ancêtre universel ou l'homme qui a participé à l'apparition des prokaryotes et des eukaryotes ou la bidaillette la bidaillette la bidaillette la bidaillette la bidaillette pardon la bidaillette 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 été élaboré pour la première fois et utilisé par Wyss en 1990. Il a classé les êtres vivants en trois groupes. Dès la classification, on parle de la systématique. Qu'est-ce que ça veut dire la systématique? C'est la classification des êtres vivants. C'est la classification des êtres vivants en fonction de quoi? En fonction de caractères communs entre ces groupes, selon les caractères communs. La classification de Wyss divise les êtres vivants en trois groupes. Nous avons les prokaryotes, nous avons les animaux et nous avons les végétaux. C'est la classification. On parle de classification de Wyss. Et ça fait combien de l'apparition de progénentes? Ça fait 3,5 milliards d'années. Yannick, quand on parle de progénentes, on parle de 3,5, aux environs 3,5 milliards d'années. Ici, la classification de Wyss, nous avons les eukaryotes, nous avons les archers et les eubactéries. Nous avons les trois eukaryotes, archers et eubactéries. Les eubactéries. Les trois et les champignons. Les eukaryotes, nous avons les végétaux, les animaux et les champignons. Yannick, nous avons trois groupes. Et à partir des eukaryotes, nous avons les végétaux, les animaux et les champignons. Les archers et eubactéries. Les eukaryotes. Les végétaux qui sont des végétaux, des animaux et des champignons. Je vais vous montrer un schéma général. Ici, c'est pour vous montrer les unicellulaires comme la paramécie. La paramécie, c'est un animal unicellulaire. C'est un protiste. Les protistes, les êtres vivants unicellulaires s'appellent protistes. Nous avons les protophytes et nous avons les protozoaires, les protistes. Nous avons les protophytes et les protozoaires. Les protophytes, ce sont des plantes unicellulaires et les protozoaires, ce sont des animaux unicellulaires comme la paramécie. Et les plantes unicellulaires, nous avons les algues rouges, par exemple. Ce sont des plantes unicellulaires, algues rouges. Mais les algues bleues, ce sont des bactéries classées parmi les bactéries. Nous avons les algues rouges, les algues brunes, les algues vertes. Ce sont des plantes unicellulaires. Et ici, ce sont les animaux pluricellulaires, animaux végétals ou végétaux pluricellulaires. Ce sont des champignons. Les champignons, nous avons deux types. Les champignons, c'est une classe à part. Nous avons les animaux, nous avons les végétaux et nous avons les champignons. Les animaux unis et pluricellulaires et les végétaux unis et pluricellulaires. Les champignons, nous avons unis et pluricellulaires. Les champignons unicellulaires comme la levure de bière et les champignons, on a les champignons comestibles. Je passe aux cellules eucaryotes et je vous refais l'explication des unis et des pluricellulaires. Regardez, les cellules eucaryotes, nous avons soit des eucaryotes unicellulaires ou bien des pluricellulaires. Pour les unicellulaires, nous avons, ça s'appelle protistes et même pour les végétaux, c'est pour les végétaux et pour les animaux. Les protistes sont unicellulaires, unicellulaires. Nous avons les protozoaires, ce sont des animaux, et les proto-phites, ce sont des végétaux. Les algues unicellulaires, ici nous avons l'amibe aussi et nous avons la paramycée. C'est un animal unicellulaire caractérisé par la présence des cils. Je parle de la paramycée. Nous avons l'amibe, nous avons les algues ici. Proto-phites, ce sont des végétaux. Et ici, zoaires, des animaux. Proto, c'est unis. Proto, c'est unis. Pour les pluricellulaires, nous avons les mitazouaires du règne animal et nous avons aussi, là-bas, un mammifère, par exemple, concernant les pluricellulaires. Mais ici, je fais la classification des pluricellulaires que dans les pluricellulaires, nous avons des mitazouaires et nous avons des mitaphites. Végétaux, métas, c'est plusieurs cellules. Métas, c'est plusieurs. Zouaires, c'est animaux. Nous avons les mitazouaires, nous avons les mitaphites. Les végétaux, nous avons des mitaphites. Pleuricellulaires et unicellulaires. Proto-zouaires, protophytes, les végétaux. Métazouaires, les mitaphites. Ici, le schéma général de la formation d'un organisme eukaryote photosynthétique. Eukaryote photosynthétique, on parle des plantes. On parle des plantes. J'essaie de vous expliquer sans utiliser les diapos. Regardez. Nous avons, l'essentiel, vous avez vu ce schéma, c'est une répétition. Les prokaryotes ancestrales, le premier prokaryote, je parle de progenote. Le progenote, le progenote qui est formé de quoi? C'est une cellule avec ADN sans noyau. Mais dans le noyau, sans noyau, nous avons la membrane plasmique et nous avons le cytoplasme. Trois composants. La membrane, le cytoplasme et l'ADN. Ici, c'est le développement. La flèche érite, mais il n'est le développement et la formation d'une cellule eukaryote photosynthétique. C'est une cellule végétale, mais aussi cellule eukaryote animale. Vous allez voir. Animal et végétale. Ici, vous allez voir. Nous avons ici, qu'est-ce que vous voyez? La membrane. La membrane de quelle partie? De quelle structure? C'est la membrane cellulaire qui s'invagine. Elle s'invagine. On parle de l'invagination. Ici, c'est la membrane qui s'invagine. Pour former quoi? Pour former la membrane nucléaire et les autres organites. Comme par exemple, l'appareil de Golgi, le réticulant. C'est l'explication d'après les recherches réalisées. Et selon les chercheurs, selon les découvertes, l'origine, les théories nadarillettes, l'apparition des cellules eukaryotes animales et végétales, développementales, provient d'une cellule prokaryote. La cellule prokaryote a donné naissance aux cellules eukaryotes, que ce soit végétales ou animantes. L'invagination de la membrane donne la membrane nucléaire, comme vous voyez. C'est l'enveloppe nucléaire. Il met le réticulant, l'appareil de Golgi et les autres organites. C'est la théorie de développement. C'est la théorie de développement. Maintenant, la mitochondrie à l'intérieur, regardez la phagocytose. C'est la phagocytose. Ne disons pas phagocytose d'une mitochondrie. Non. Parce que selon la théorie cellulaire, la théorie de l'endosymbiose, nadarillettes taïch, endosymbiose. Nadarillettes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la cellule prokaryote qui a invaginé sa membrane nucléaire, elle a par la suite, pour former quoi l'invagination de la membrane? L'endocytose de la membrane ou l'invagination de la membrane. On ne parle pas d'endocytose, on parle de l'invagination de la membrane. C'est pour former des organites. C'est pour former les organites internes de la cellule. Et puis, nous avons, comme la cellule a besoin du métabolisme et de développement, elle a phagocyté. Elle a phagocyté. On parle de phagocytose bel'ama. Elle a phagocyté une autre cellule prokaryote. La cellule prokaryote, elle a phagocyté une autre cellule prokaryote. Il y a une bactérie. Dakhlet l'dakhel, où la bactérie, elle s'est développée, où elle a pris le nom maintenant de mitochondrie. La mitochondrie, son origine, c'est quoi? C'est un prokaryote. qui a été phagocyté par une cellule, une autre cellule prokaryote. Et la cellule prokaryote, elle a augmenté de volume. Elle a augmenté de taille. Zedet fil volume taha, pour qu'elle puisse phagocyté la deuxième cellule prokaryote. Il y a une cellule prokaryote. Dakhlet l'dakhl, une autre cellule prokaryote. Ou t'chawlet ou l'dakhlet d'être le nom de la mitochondrie, d'après les chercheurs. Et les recherches réalisées. D'être le nom de mitochondrie. Si vous voyez bien la structure d'une mitochondrie et la structure d'une bactérie, vous allez trouver les ressemblances. C'est ce qui confirme la théorie de l'endosymbiose. Ou t'enni, que nous avons les ressemblances, les ressemblances, les ressemblances, les mitocondrées et les ressemblances. Parce que nous avons des ressemblances à l'intérieur des mitocondrées. Et nous avons des ressemblances au niveau des bactéries. Vous allez trouver la vitesse de sédimentation ou les ribosomes. La grande et la petite sous-unité sont égaux. Nous avons les mêmes ribosomes. C'est-à-dire la même taille des ribosomes. Et aussi, nous avons quoi? Nous avons presque, nous avons, on peut dire, la forme générale qui se ressemble ou qui présente des ressemblances. Mbade a pris la phagocytose d'un prokaryote à l'intérieur d'une autre cellule qui s'est développée. C'est une cellule prokaryote qui s'est développée. Et puis, nous avons la formation de quoi? Nous avons la formation d'un eukaryote. L'eukaryote Heda avec une mitochondrie. Mbade, ça a l'eau aussi un développement. Le développement est-à-dire, mbade, la phagocytose d'une cellule prokaryote liée à la mitochondrie, s'est transformée en mitochondrie. Nous avons une deuxième étape de phagocytose. Nous avons la phagocytose de quoi? D'un prokaryote photosynthétique. C'est-à-dire, mbade, la phagocytose d'une cellule prokaryote, hétérotrophe, aérobie. Nous avons la phagocytose d'une cellule prokaryote, hétérotrophe, aérobie. Nous avons la phagocytose d'une cellule prokaryote photosynthétique. Ce sont des bactéries, ce sont des ailes. Ici, l'aile, c'est une cellule prokaryote photosynthétique. Nous avons une autre cellule bien développée avec chloroplastes, avec mitochondrie. Nous avons la phagocytose d'une cellule prokaryote photosynthétique. C'est une cellule simple, prokaryote, invagination de la membrane, formation des organites internes, réticulants, appareils de Golgi. Ici, c'est la cellule prokaryote qui se développe. La phagocytose d'une autre cellule prokaryote qui a pris le nom de mitochondrie. Puis, nous avons deux types de développement. Cette cellule avec une mitochondrie, c'est une cellule ocaryote. C'est ce qu'on appelle cellule animale maintenant. La deuxième cellule ocaryote avec un vrai noyau, avec mitochondrie, elle est endocytose ou phagocytose. Parce que l'endocytose est très réelle. Nous avons deux types, la phagocytose et la pinocytose. L'héna, c'est la phagocytose d'une, ce qu'on appelle chloroplastes. Maintenant, c'est l'obtention d'une cellule ocaryote végétale, d'une cellule ocaryote animale. Comme vous voyez, c'est l'organisation générale des deux cellules, ocaryote et prokaryote. La cellule ocaryote et cellule prokaryote. Comme vous voyez, nous avons l'organisation générale, la forme qui est différente, la structure interne, la différence, les chloroplastes et la vacuole centrale, qui joue un rôle très important dans l'équilibre de la cellule végétale. Il y a aussi les autres organiques qui sont les mêmes dans la cellule animale. Maintenant, je passe au tableau, le tableau qui vous représente les organites internes. L'héna, vous allez voir les organites qui sont délimités ou qui sont limités par une membrane, une membrane ou les organites, les maandromch-membranes. Les maandromch-membranes, ce sont des organites non-membranes, ne sont pas limités par une membrane. Les organites internes sont limités par une membrane. C'est bon. L'appareil de Golgi, la membrane, existe. Les vacuoles, nutritives et visicules, on parle de quoi ? Ici, on parle des visicules en général, parce que le terme vacuole chez les animaux, chez la cellule animale a été remplacé. Mais jusqu'à maintenant, on l'utilise. Mais d'après les recherches, on parle des visicules, on ne parle pas de vacuoles. Mais l'essentiel, on l'utilise jusqu'à maintenant, mais le terme exact est le plus correct et le plus juste. C'est quoi ? C'est la visicule. Le terme qui est juste, c'est visicule. Nous avons le réticulant granuleux et lisse qui sont entourés d'une membrane. L'appareil de Golgi est entouré d'une membrane. Les visicules entourées d'une membrane. Les lysosomes, les pyroxysomes, les lysosomes, les visicules de dégradation qui comportent les enzymes. Les pyroxysomes, ce sont des organites qui jouent un rôle très important dans quoi ? Dans l'élimination des radicaux libres et dans la synthèse des lipides, des plasmalogènes. Ils jouent un rôle essentiel et crucial dans la formation de la gaine de myéline. Et nous avons les mitochondries qui sont entourées. J'ai oublié de m'attresser le noyau. Le noyau existe aussi. C'est un organite membrane. Les organites qui ne sont pas entourés d'une membrane, nous avons les ribosomes. Les ribosomes et le cytosquelette, les hormones, des protéines fibreuses, les composants de la cellule. Vous allez voir ce type de protéines. Ici, on parle des structures. À la Kina, nous avons parlé des organites qui sont entourés d'une membrane et des organites qui ne sont pas entourés d'une membrane. Maintenant, on parle de deux types de systèmes à l'intérieur de la cellule. Nous avons deux types de systèmes. Nous avons un système clos et un système ondomembranaire. La première différence entre les deux, c'est quoi ? Le système clos, c'est un système producteur d'énergie. Le système ondomembranaire, c'est un système consommateur d'énergie. Il consomme de l'énergie. Les composants qu'aiment les organites qui entrent dans la formation du système ondomembranaire consomment de l'énergie. Par contre, le système clos permet la formation de l'énergie. Ici, le système ondomembranaire, on a les organites qui présentent une communication permanente entre eux. Par exemple, nous avons l'enveloppe nucléaire qui est en communication avec le réticulum endoplasmique, parce qu'on a une synthèse protéique et l'épidique. L'appareil de Golgi qui est en communication avec le réticulum endoplasmique. Les lysosomes, les endosomes, les viséphiles qui sont en communication, en contact avec l'appareil de Golgi. Là, il y a une chaîne, une chaîne, donc une communication entre ces organismes. Une communication permanente. Nous parlons de l'endomembranaire. Les organites sont limitées par des membranes et en communication les unes avec les autres. Les systèmes clos ne sont pas en communication les unes avec les organites. Nous avons par exemple, nous avons les pyroxysons, nous avons les mitochondries, les chloroplastes. Mais quand je vous donne un exemple de la synthèse des hormones stéroïdiennes, les mitochondries coopèrent avec le réticulum lisse pour synthétiser des hormones à partir du cholestérol. C'est-à-dire qu'il y a une mitochondrie ou bien le réticulum lisse. Mais cette communication n'est pas comme, par exemple, l'appareil de Golgi et le réticulum. La protéine, par exemple, ou bien les lipides sont synthétisés au niveau du réticulum, seront libérés automatiquement dans des vésicules et se dirigent vers l'appareil de Golgi. Mais le réticulum, l'appareil de Golgi, directement. Mais l'appareil de Golgi vers des vésicules de transport ou de transition ou de sécrétion vers la membrane. Ici, on parle de quoi? C'est une chaîne de communication. Mais ici, la communication, elle n'est pas permanente. Elle a une communication, mais ce n'est pas comme le système endomembrale. Vous voyez? Vous apprenez le système clos, vous allez apprendre automatiquement le reste. Quitte les péroxysans, les mitochondries chloroplastent, automatiquement, les yougarts font partie du système endomembrale. Maintenant, je vous explique ce que ça veut dire, le cytosquelette, malgré que vous allez voir un cours complet sur le cytosquelette et la matrice extrasellulaire. Le cytosquelette est composé, c'est la musculature de la cellule, la forme de la cellule animale, grâce à quoi? Grâce aux protéines fibreuses, protéines fibreuses, après polymérisation toujours. Nous avons les microfilaments d'actines, nous avons les microtubules, et nous avons les filaments intermédiaires. Les trois types du cytosquelette. Ils sont distribués à l'intérieur de la cellule, et qui vont participer à donner la forme de la cellule. On sait quoi? Le transport vésiculaire est assuré par les composants du cytosquelette. Donc, l'importance de ces protéines, vous allez les voir. Qu'est-ce que ça veut dire l'homéostasie? L'homéostasie, c'est l'équilibre. L'équilibre de quoi? L'équilibre de la cellule. L'équilibre interne cellulaire est assuré par quoi? Est assuré par la membrane cellulaire, par les échanges, et même par la synthèse grâce aux organiques. C'est l'équilibre interne assuré par la cellule. C'est ça l'homéostasie. C'est ça l'homéostasie. Sous-titrage ST' 501